Allez, une petite vidéo sur les câbles. Donc là, on voit en bas le Big Ben Eminence, au-dessus le 2x10 éclair à membrane, et au-dessus le petit qui va accueillir le Jensen Falcon avec la membrane verte. Là, c'est le 4x12, avec les deux Sidewinder et les deux Wizards, mon préféré bien sûr. Là, c'est le 2x12 qui fait 150W avec un Wizard et un Selection Sensory, aimant néolibre. Celui-là, il arrache. Là, c'est mon bop pour jouer pas fort, qui fait 50W, avec en haut un haut-parleur, comment, Alinico. Et en bas, un... Un Jensen, je ne sais plus la référence, c'est 12, 12, je ne sais pas quoi, un truc pas trop cher, mais qui c'est ça. Alors, celui du bas, il est en volume clos, et celui du dessus, il est ouvert à l'arrière. Ça, c'est mon bop de folie, avec le fen qui fait 200W. Bon, là, on entend la musique, mais j'ai baissé, parce que sinon, on n'entend pas ce que je dis, ça rôde. Et ça, c'est une de mes deux enceintes, 10 pouces, pour jouer pas fort. Voilà, voilà, pour ce qui est des bafres. Après, crédit bonus, maison scientifique. Alors ça, c'est un gros caisson, bon, je ne me rappelle plus le volume, mais c'est gros. Et il y a deux, 15 pouces dedans, de Marc Monacor. Il me semble que ça avale 300W. Ça monte jusqu'à 600Hz, et après, c'est le moteur au-dessus qui reprend. Alors, je vais vous montrer, parce que personne ne connaît ça. Voilà. C'est assez gros, un aimant, il fait dans les, je ne sais plus, 17 cm de diamètre. Voilà. Fabrication thaïlandaise, donc pas chère. Le pavillon, c'est une copie du JBL 2380, mais fabriqué en Thaïlande, donc trois fois moins gelée. Voilà, voilà. Allez, un petit peu les pédaliers. Bon, il y a plein de pédales, mais je ne me sers pas de tout, c'est pour faire des essais, hein. Donc, ma préférée, la 7000V, qu'on ne présente plus. Et l'angle, enfin, la MT20, c'est quand même bien. C'est le nom-ci. Ça, c'est du D-Y, tout ça. Mon dernier jouet, qui est bien aussi. Un autre truc qui est bien aussi. Ça, c'est deux pédaliers maison, celui-là avec des contacts permanents, et celui-là avec des contacts momentanés. Ce qui fait qu'avec ça, je peux switcher un peu tout ce que je veux, même si c'est pas la même marque. Et ça, c'est mon pédalier Berringer, qui est tellement chiant à programmer que pour l'instant, je m'en sers plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501